L'association est constituée essentiellement de parents, de parents d'enfants autistes. Nous sommes réunis pour créer une association pour répondre aux besoins qui n'étaient pas pris en compte par les associations existantes. Donc nous avons pris l'association en 2003. On a commencé modestement à faire des petits goûters, des rassemblements, à réunir les familles, retrouver un peu les noms, dire voilà on existe, on est là pour vous conseiller, pour vous aider, puis écouter s'ils vous demandent. On continue à acheter des livres, à découvrir un petit peu de quoi ça parle. Alors c'est vrai je vous dirais qu'il y a beaucoup de livres d'enseignants, de professeurs et ainsi de suite qui sont ce qu'ils sont, mais qui n'apportent pas autant en tant que parents à ce qu'on cherche. Donc nous ce qui nous touche vraiment c'est les témoignages. J'ai l'occasion d'en lire plusieurs des témoignages. On a eu l'opportunité, Anne dit tiens pourquoi pas en rencontrant Olivia, de lancer un projet. Ça s'est construit comme ça, c'est des fois comme on dit souvent des rencontres. Alors l'origine du projet c'est une rencontre dans la rue avec Anne Laurent qui fait partie de ce laïotisme. Et on s'est croisés, on s'est dit bonjour et on en est venus à parler de L'empereur c'est moi, qui est donc le livre que mon frère a écrit et simplement j'ai dit à Anne, je crois peut-être as-tu ce livre ou l'as-tu lu, enfin et je lui ai dit que c'était mon frère, pas peu fier, et donc je lui ai dit aussi qu'il préparait un spectacle et que chaque chose en son temps, mais que ce temps-là serait venu probablement à un moment donné ou à un autre et une adaptation de ce livre. Et c'est comme ça que ce projet a pris naissance. L'association Acte travaille depuis déjà un certain nombre d'années avec des publics différents. On travaille avec des enfants porteurs de trisomie 21 depuis déjà je pense 5-6 ans. Et c'est vrai que depuis quelques temps nous avons ouvert des ateliers à des enfants autistes. C'est un partenariat avec l'hôpital de jour et c'est Claire Grand-Claude qui anime cet atelier. Donc ça nous semblait important d'ouvrir nos portes, d'accueillir Hugo Auriot et Soleil Autisme pour ce moment fort. Je pense que mettre l'accent sur l'autisme en particulier, mais sur le handicap d'une manière générale, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. On s'en rend compte nous tous les jours. À partir du moment où on est en contact avec ce type de public, on se rend compte assez facilement que c'est un enrichissement bien sûr. Mais ça nous donne aussi des réponses, des réponses sur notre vie ordinaire. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas réserver ce type de rencontre à des gens qui sont concernés d'une manière directe. C'est vraiment une rencontre tout publique. C'est une adaptation tirée du livre, une adaptation qui a été faite par la compagnie d'Odeka. Et évidemment, comme toute adaptation, ce sera probablement un tout petit peu différent du livre, étant donné qu'un livre, on est beaucoup plus dans la solitude en le lisant et on se fait sa propre histoire aussi. Et là, ce sera un face à face. Mais ce qui est magnifique, c'est que finalement, Hugo est une personne qui a vécu quelque chose dans sa vie de profond et de difficile, comme beaucoup de personnes autistes, et qu'ils puissent ainsi rebondir, avoir cette force-là, probablement aidées par aussi beaucoup de personnes, dont ma mère au départ. Moi, je trouve que c'est très beau. Et je me dis que ça peut aussi donner de l'espoir, parce que les êtres qui vous enfoncent tout le temps et qui enfoncent les clous, il y en a beaucoup. Tandis que là, on a l'impression que ça y est, il y a quelque chose qui peut aussi être mis en marche, démarrer. Et j'espère ne plus s'arrêter, surtout par rapport à l'espoir. Je trouve que c'est un livre d'espoir, même si c'est déchirant, avec beaucoup de douleur aussi. Mais c'est vraiment un livre d'espoir. Donc je pense que le spectacle le sera aussi, probablement. Ce sont des actions que nous entendons poursuivre et mener, car c'est justement en mélangeant nos différences qu'on arrivera à construire quelque chose de beau. Nous incitons le public à venir nombreux lors de toutes ces manifestations, afin d'aider l'association. Il y a des belles idées, il faut vraiment aussi des finances, bien sûr, pour mener des actions. Donc c'est important qu'il y ait des publics qui répondent présents à ce rendez-vous.